5 erreurs de débutants en natation. Si vous êtes débutant, il est normal de faire des erreurs. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 erreurs les plus communes qu'on peut retrouver en natation, notamment quand on débute la discipline, et comment les corriger. En effectuant la correction de ces erreurs, tu devrais être en mesure de progresser rapidement dans ta technique en crawl, pour plus de plaisir et plus d'efficacité. Dans cette vidéo, on verra en 1, une erreur commune de respiration. En 2, on verra une erreur d'appui très intéressante. En 3, on parlera de ta position de tête. En 4, on parlera de la position de corps. Et en 5, on parlera de tes battements. On va faire une vidéo simple, compréhensible, et qui puisse t'aider dès ta prochaine séance. Un petit pouce bleu si le concept de cette vidéo te plaît. Retrouve-nous tous les vendredis pour des nouvelles erreurs à corriger en natation. N'hésite pas à t'abonner pour retrouver nos vidéos chaque semaine. Prêt à devenir un meilleur nageur. C'est parti ! La respiration, c'est essentiel. Ne pas respirer correctement est une grosse erreur à corriger. Et les fautes les plus communes que je retrouve chez les nageurs qui viennent en stage, c'est inspirer devant. Regarder devant avant l'inspiration. C'est un mauvais point, puisque ça va t'enfoncer sous la surface. On en a parlé dans la vidéo de lundi. Un autre problème de la respiration, c'est les nageurs qui ont tendance à inspirer tous les deux coups de bras. Donc ça, c'est un petit peu un pansement pour se dire « Bon, je peux tenir de plus longue distance. » Cependant, ça va dégrader ta qualité de nage, puisque tu ne vas pas être sur une symétrie de nage. Essaie d'inspirer tous les trois coups de bras. Force-toi à faire ça pendant un temps, afin d'instaurer une belle habitude dans ta nage du crawl. Une autre erreur commune dans l'inspiration, c'est d'avoir le bras qui tombe totalement quand tu inspires dans la nage du crawl. Essaie de corriger ces trois erreurs. Essaie de prendre suffisamment d'air quand tu inspires. Et cela te permettra d'évoluer plus rapidement dans la nage du crawl. Deuxième erreur très commune, et celle-là, elle est super intéressante parce qu'on va parler d'efficacité, c'est tirer avec le coude. C'est-à-dire qu'une fois que tu développes ton appui en crawl, tu vas venir tendre ton bras vers l'avant, et certains nageurs qui commettent cette erreur vont venir tirer comme ça par le coude, comme s'ils passaient une vitesse en voiture. L'idée, c'est garder le coude haut et prendre de l'eau sous ta main et ton avant-bras, afin d'avoir un beau volume d'eau et de le dégager loin derrière. Tirer en natation et en crawl par le coude est une erreur à absolument éviter, car elle t'empêchera d'exercer de la force. Troisième erreur très courante, quasi tout le monde l'effectue chez les nageurs qui me rejoignent en stage, c'est d'avoir la tête trop haute. Pense à bien positionner ta tête, position neutre, regard vers le fond du bassin. On en a parlé lundi, tu peux retrouver ma vidéo dans le petit encart qui s'affiche juste là-haut. Position de la tête neutre, bonnet sous la surface, regard vers le fond de la surface, tête fixe qui ne bouge pas dans tous les sens. Petite parenthèse, si tu souhaites que je t'accompagne en natation, dans la description, tu trouveras ton programme en ligne, 10 étapes pour un crawl parfait. On avance ensemble à travers tes tutoriels inédits, tous les exercices et éducatifs illustrés et commentés et les séances PDF adaptées à ton niveau. Le lien est dans la description. 10 étapes pour un crawl parfait. Tu vas changer définitivement ton âge du crawl, ça se passe dans la description. Une autre erreur très commune et dont on ne fait jamais très attention, c'est la position de notre corps. Nager à plat, c'est-à-dire sans effectuer de rotation, va instaurer tout un tas d'éléments négatifs dans ta nage. Tu vas avoir beaucoup de difficultés à passer les bras, à inspirer, à te dégager et aller chercher loin devant. L'idée quand on nage le crawl, ce n'est pas de nager à plat, ça c'est une erreur. L'idée c'est d'effectuer une belle rotation à chaque coup de bras pour pouvoir engager ton épaule vers l'avant, libérer ton bras et prendre de la hauteur et placer facilement tes inspirations. Nager à plat, grosse erreur. Tu dois absolument l'éviter et essayer d'instaurer une belle rotation à chaque coup de bras dans ta nage du crawl. Dernière erreur sur laquelle tu dois travailler et que tu dois corriger, les jambes, les battements de crawl. Là aussi, la quasi majorité de mes stagiaires galèrent avec ce thème en natation. Et l'idée, ce sera d'effectuer un battement serré, proche l'un de l'autre, régulier, c'est-à-dire éviter les temps de pose dans ta nage, surtout quand tu es débutant, et de le placer à la surface. Faire de la mousse avec tes jambes. Cela te permettra de gagner en efficacité, de déverrouiller tes battements. Et ensuite, si tu es très à l'aise en crawl, tu pourras jouer un petit peu sur ta synchro de battement et placer juste un petit battement par-ci, par-là si tu as envie de nager en glisse, en détente. Mais tu dois maîtriser ce battement serré, régulier et frapper à la surface. Petite question à te poser. Est-ce que tu t'es abonné ? Est-ce que tu as mis ton pouce bleu ? C'est un réel soutien à cette chaîne YouTube. Marque-moi dans les commentaires si tu penses effectuer une de ces erreurs en crawl, en natation. Et si ce n'est pas le cas, tu peux nous marquer tes solutions, celles que tu connais et que tu conseilles en commentaire pour corriger tes erreurs. Tu peux aussi partager ton expérience en commentaire. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. C'était Malcolm. Ciao !